Générique ... Bonsoir, inutile de penser que la rédaction de Téléson n'a pas regardé la télé pour évidemment guetter le fameux premier bisou britannique. Parmi les journalistes et les techniciens, il y avait les attentifs et les j'men foutistes, exactement comme tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça m'inspire pas grand-chose. C'est bien pour l'Angleterre, mais globalement je ne me sens pas hyper concernée non plus. Ça m'intéresse pas du tout, donc voilà, je ferme les oreilles quand on en parle. Rien du tout, on m'en fout complètement. Il y a des années qui vivent ensemble alors le mariage. Oh c'est génial, c'est beau, c'est agréable de voir le prince comme ça. Ça a fait rêver. Je pense que les gens, ça va les mettre dans une euphorie et ça va leur faire oublier la crise et tout ça. Nous on s'est mariés à deux ans, on est très contents et je leur souhaite le même bonheur. C'est bien de s'y intéresser je trouve. C'est encore une des seules, des rares monarchies en Europe. J'espère qu'ils soient heureux et... Je trouve que c'est une très jolie histoire qui finit bien. C'est super, voilà, c'est mon petit côté fleur bleue. Voilà, nous allons redescendre sur Terre à présent avec ce chiffre 59 920 sans emploi le mois dernier. Exactement comme en février, mais si l'on compare avec la même période il y a un an, et bien le département subit une augmentation de 2,8% alors que cette hausse n'atteint pas 2% en Ile-de-France. La SNCF, elle embauche. Elle était présente toute la journée à Longjumeau. A la mi-journée, justement, l'entreprise publique avait reçu près de 300 personnes et retenu près de 100 curriculum vitae, convoqués pour des entretiens ultérieurs. Christophe Garnier. Ce candidat intéresse la SNCF. Après un bac professionnel dans la maintenance d'équipement industriel, il s'est engagé 6 mois dans l'armée et semble suffisamment motivé pour travailler le long des voies de chemin de fer, à des heures décalées et même la nuit. Des postes difficiles que la SNCF a du mal à pourvoir. La SNCF travaille 7 jours sur 7, que les trains roulent pratiquement 24-24 et qu'il y a donc des contraintes de travail importantes et qu'il faut que les candidats qui seraient susceptibles d'intégrer l'entreprise les acceptent. Sur les 300 candidats qui se sont présentés ce matin, la SNCF en a retenu une centaine. Quand on est encore à une centaine de personnes intéressées et intéressantes pour la SNCF, ça veut dire qu'il y en aura pratiquement 80% qui seront embauchés, réellement embauchés. Depuis 2004, la SNCF a engagé 2000 personnes issues des zones urbaines sensibles, une démarche soutenue par le gouvernement. Nous n'avons pas que des clients qui habitent les beaux quartiers, tout le monde est notre client. Donc à partir de ce moment-là, nous avons besoin de toute cette diversité pour construire la SNCF de demain. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de mettre de quota. Les profils sont tellement bons, les CV sont bons, les personnes sont motivées, que la rencontre va se faire. Cette année, au niveau national, la SNCF envisage d'embaucher 9000 personnes. Un rassemblement ce matin devant l'entrée de Renault-Lardy, le centre d'ingénierie de la marque. C'est une initiative de l'intersyndicale dont les responsables réclament des embauches supplémentaires et des salaires plus conséquents. C'est à Lardy. Je vous rappelle que sont regroupées toutes les mises au point des boîtes de vitesse et des moteurs du groupe Renault. Cela fait bientôt deux ans que la baisse de la TVA à 5,5% est appliquée dans le secteur de la restauration. Hier, la profession s'est engagée à de nouvelles promesses, dont la création de quelques 80 000 emplois et sur 4 ans. Certains pointent du doigt la profession qui n'aurait pas respecté les premiers engagements, dont la baisse des prix des restaurateurs se défendent. Explication de Carcolombelle. En juillet 2009, tout le monde parlait de la baisse de la TVA dans les restaurants et surtout de la diminution des prix qui devaient suivre. Moins 3% sur la note en général, c'était l'objectif attendu. Au final, l'addition est réduite de seulement 2,15%. La profession est accusée d'être une niche fiscale. Jean, restaurateur et président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de l'Essonne, se défend. La baisse de la TVA est un mot faux. On n'a pas baissé la TVA, on a rectifié la TVA sur une partie des produits. Donc une baisse de la TVA entraîne une baisse de prix. Là, nous n'avons pas une baisse de la TVA, nous avons une TVA à 5,5 et une TVA à 19,6. 5,5, nous achetons à 5,5, nous revendons à 5,5. Avant, nous achetions à 5,5, nous revendions à 19,6. Donc nous payons à l'époque 14% de TVA supplémentaire par rapport à tous les autres commerces alimentaires. Avant la modification de la TVA, Jean payait entre 3 et 4 000 euros par mois pour compenser la différence TVA achat et TVA vente. D'après lui, l'objectif numéro 1 de cette réforme n'était pas la diminution des prix, mais plutôt les mesures sociales, dont la création de 30 000 emplois, l'augmentation de salaire ou la mise en place d'une mutuelle dans le secteur de la restauration. Côté baisse des prix, la vie des clients est mitigée. Je pense que les restaurateurs ont joué le jeu. Il suffit de regarder la carte, c'est pas du tout mensonger. Effectivement, on voit l'application de la mesure qui a été prise. La note, globalement, reste à peu près la même. La différence, c'est que j'ai l'impression que le personnel est un peu mieux rémunéré parce qu'on est mieux accueilli par le personnel des restaurants en général. Hier, un nouvel engagement a été signé entre l'État et le secteur de la restauration à table. L'objectif, créer 80 000 nouveaux emplois d'ici 4 ans. Pour Jean, le plus difficile ne sera pas d'ouvrir des postes, mais de recruter des travailleurs qui acceptent les horaires de cette profession. De plus en plus de défibrillateurs sont installés dans des endroits, pour la plupart du temps, publics. À l'initiative de Jacques-Henri Soumer, un appareil a été remis à l'Opéra de Massy, réceptionné par Philippe Béleau et un adjoint au maire. Un autre appareil, bientôt, en principe, au Théâtre de Longjumeau. C'est très important puisque l'Opéra accueille chaque année des milliers de spectateurs, non seulement des spectateurs qui viennent voir les spectacles, mais aussi toutes les manifestations autres que les spectacles, les galas de danse, les manifestations privées. Donc l'Opéra, chaque année, c'est 50, 60, 70 000 personnes qui y passent. Et forcément, on a de temps en temps des petits malaises, même des gros malaises. Alors c'est vrai que les pompiers sont très rapides, on a un téléphone de secours qui permet d'avoir les pompiers très rapidement, mais ce défibrillateur permet, si toutefois les pompiers n'ont pas le temps d'arriver, de porter des premiers secours à quelqu'un qui pourrait faire un malaise. Donc c'est effectivement quelque chose de très important. Facile de se faire connaître à présent, si on connaît un petit peu le net et la manière de s'en servir, nous allons terminer avec les déboires, si je puis dire, de Cortex, ce rappeur des pyramides qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est en correctionnel, ce Cortex, pour des propos injurieux envers notamment la police. Jugement attendu le 9 juin, Cortex, un habitué de la provocation, qui utilise donc Internet pour se faire particulièrement connaître. Voilà, c'est tout pour l'info et merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada